La République Bassirou Djamaï Faye qui raccompagne le président Macky Sall qui reçoit les derniers honneurs militaires ici au palais de la République. C'est le général Mohamed Mbeng, le médecin particulier du chef de l'État. Le chef d'État-major particulier du chef de l'État. Le général Maïsé Nyan qui est le grand chancelier de l'ordre national du Lyon. Jean-Marie Nyan également qui est ici à la présidence de la République que nous avons trouvé ce matin. Le ministre Omar Sambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et également la dernière collade entre le président de la République, son excellence Bassirou Djamaï. Et cette chaleureuse poignée de main entre le chef de l'État et le chef de l'État sortant le président Macky Sall qui s'en va maintenant. Et voilà nous sommes maintenant avec le président de la République, son excellence Bassirou Djamaï Faye, cinquième président du Sénégal. Qui va venir occuper les lieux. C'est ça, le soir, c'est ça aussi la vie, c'est ça le déroulement. C'est un cérémonial, tout un rituel avec ses honneurs militaires qui lui sont rendus dès le début. Nous saluons en tout cas l'équipe de la présidence de la République qui nous a beaucoup aidé ce matin. Omar Nying qui est là depuis ce matin et qui nous a beaucoup aidé avec sa générosité légendaire également. Toute l'équipe présidentielle. Le président Macky Sall, vous le voyez, est en train de partir et va maintenant, il fait la revue des troupes, dernière revue des troupes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà une belle investiture ce matin. D'abord déjà au centre des expositions de Djamia Djo, ensuite ici avec la réception du président de la République, son excellence Bassirou Djamaï Faye, qui est maintenant le cinquième président de la République du Sénégal. Le président Macky Sall, voilà, est parti et qui a tous les remerciements et toutes les félicitations du peuple sénégalais pour ses douze années de magistère qui lui ont permis de réaliser beaucoup de choses à la tête du Sénégal sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Beaucoup de choses ont été faites par le président Macky Sall, l'hydraulique, la santé, l'économie, le chantier. Ce sont également d'autres chantiers immenses du président de la République, son excellence Bassirou Djamaï Faye, qui va mettre en œuvre son programme, lui aussi, qui va, Khalil le disait tout à l'heure, continuer les chantiers, continuer l'émergence économique du Sénégal avec des réformes. Bien entendu, il y aura des réformes, certainement il y aura des réformes. Même le président Macky Sall, quand il était là, il était dans ses réformes. Et le président de la République, son excellence Bassirou Djamaï Faye, va faire des réformes également. Ce qui me rendvelheur, c'est ça. On verra bien ce que je veux, qui ça veut dire des jet Niye et tout ce n'est pas trop vite et c'est très très vite et ça n'est pas très vite C'est le président de la République. C'est le président de la République qui se dirige maintenant au salon musique où il va certainement recevoir certains de ses collaborateurs. Voilà, il est installé le président de la République, son excellence Bassirou Diomaïfaï. Bonjour également au grand chancelier, le général Maïseignan que nous saluons, qui fait un travail remarquable également. On l'a vu décorer beaucoup de noms de travailleurs à la RTS. Voilà, maintenant vous voyez le nouveau président de la République du Sénégal avec le collier du grand maître, collier doré, en or massif, avec l'écharpe ou la cravate, également avec la rosette, tous ces attributs maintenant de fonction présidentielle qu'il a. Voilà, et maintenant c'est lui le maître des lieux, c'est le nouveau maître des lieux. La clé lui a été transmise par le président sortant Macky Sall. Maintenant nous disons en tout cas, bienvenue ici au palais de la République, au nouveau président de la République, son excellence Bassirou Diomaïfaï Khali. C'est que c'est ça la République, elle est très belle, cette image est très belle, ces images sont très belles, même je disais, j'allais dire, depuis ce matin, mais elles le sont encore plus ce matin avec la réception ici du nouveau président de la République, par le président Macky Sall. Voilà, en tout cas, nous disons honneur et respect au...